C'est un ancien ministre de Sarkozy qui a sauté le pas. A mon avis, la seule liste qui représente réellement cette opposition aujourd'hui au pouvoir en place, où on peut dire oui à une autre Europe, oui au réveil des peuples, oui à une autre politique en France, c'est la liste du Rassemblement National. C'est pour ça qu'avec Jean-Paul, je la rejoins sans état d'âme, avec enthousiasme. A l'occasion des Européennes, Thierry Mariani quitte donc les Républicains pour le Rassemblement National. Marine Le Pen est la seule véritable alternative pour lui. Et oui, il s'en explique ce soir sur le plateau de C'est à vous. Bonsoir, Thierry Mariani. Bonsoir, Thierry Mariani. Alors j'ai envie de vous dire, enfin, enfin chez Le Pen. Voilà plus de 20 ans qu'on vous dit dans d'innombrables interviews, mais qu'est-ce que vous faites encore à l'UMP ou RPR ? Vous défendez les mêmes idées que le Front National et vous disiez non merci. Pas seulement les journalistes d'ailleurs. Marine Le Pen, face à vous, dès 2002. Monsieur Mariani, moi la question que je me pose, c'est qu'est-ce que vous faites à l'UMP ? Mais je suis très bien à l'UMP. Moi j'avoue que, parce que vous êtes tellement proche, quels que soient les domaines d'ailleurs, des options du Front National, que parfois je me demande ce que vous avez en commun avec M. Gégaud et M. Douste Blasie. Donc vous ne pouvez tout de même pas ignorer l'existence. Écoutez, quand j'entends votre ami Jacques Bonpart-Orange, j'ai l'impression d'être un gauchiste complet. Je vous ai apporté un petit, regardez, vous êtes tellement proche de nous que je vous ai apporté un petit bulletin d'année. C'est très gentil, mais je vous le laisse volontiers. Je vous le laisse volontiers. C'est gentil, mais non. Alors qu'est-ce qui a changé depuis, à part la déconfiture des Républicains et votre échec électoral, votre défaite aux législatives de 2017 ? Qu'est-ce qui a changé les Républicains et qu'est-ce qui a changé le Front National ? Je suis désolé, le Front National de Jean-Marie Le Pen, ce n'est pas le Rassemblement National de Marine Le Pen. Les choses ont évolué. Je crois aussi que c'est un parti qui a réfléchi, qui par exemple sur l'Europe n'a plus du tout la même position. C'est vrai qu'il y avait une sorte de flou artistique à l'époque du présidentiel, soyons clairs. Maintenant, on voit très clairement que l'orientation de cette ligne politique au niveau des élections européennes, c'est très clair. Si on veut rester dans l'Europe, on reste avec l'euro, mais on veut changer l'Europe de l'intérieur et on veut changer la politique économique. Deuxièmement, ce que je reproche aux Républicains, c'est là aussi d'être dans une impasse. Je le dis très clairement, je pense qu'on est dans une impasse. Pourquoi ? Parce qu'à mon avis, il n'y a ni stratégie, ni programme clair. Ni stratégie, aujourd'hui, que dit Laurent Wauquiez ? Il dit qu'on veut gagner les élections, mais avec qui ? On ne peut pas gagner seul, et vous le savez très bien. Alors aujourd'hui, quels sont les alliés possibles ? Les centristes ou le Rassemblement National ? Les centristes, pourquoi pas ? Mais les centristes, on a été lié avec eux pendant, je ne sais pas combien, à chaque alternance. Je l'ai vécu, à chaque fois, on est bloqué dans les programmes. Tout à l'heure, vous parliez de la loi anticasseur, je me rappelais du discours de Grenoble de Nicolas Sarkozy, où immédiatement, quand il a proposé un certain nombre de mesures, qui aujourd'hui apparaissent comme bien légères, on a eu une partie de notre majorité qui nous ont dit « Mon Dieu, pas ça, c'est pas possible, c'est trop à droite, etc. » Donc si on retourne avec une alliance avec les centristes, on trompe nos électeurs, on n'appliquera pas notre programme. Et donc la seule possibilité pour appliquer ce programme, je suis désolé, c'est ceux qui aujourd'hui partagent à peu près, sur les sujets régaliens, pas sur les sujets économiques, sur les sujets régaliens, les mêmes propositions. – Laurent Wauquiez ne peut plus faire gagner votre famille politique, votre courant d'idée, c'est ça ? – La stratégie que nous avons aujourd'hui est suicidaire. La stratégie consiste à faire ce qu'a fait la gauche, un certain nombre de personnes sont des experts de l'histoire politique, pendant des années, c'est-à-dire de 58 à 81, gagner toutes les élections locales et perdre toutes les élections nationales. – Vous ne pouvez pas accuser Wauquiez d'être trop à gauche ? – Oui, parce que j'ai dit ça. – Non, non, je n'ai jamais dit ça, ou alors je me suis mal exprimé. Je dis que la stratégie nous conduit à perdre, parce qu'on n'a pas d'alliés. Voilà, c'est tout. Quand est-ce qu'on peut gagner tout seul ? – D'accord, donc c'est une analyse des forces électorales en présence, en fait, qui vous fait choisir… – Écoutez, quand on fait de la politique, c'est pour, si possible, appliquer ses idées. Voilà, on peut avoir un beau programme. Le programme et le discours de Wauquiez, à la limite, me satisfait. Mais je dis, on montre les muscles, mais on sait très bien qu'on ne pourra pas l'appliquer. – Ça ne marchera pas. Et c'est pour ça que vous avez préféré Le Pen à Dupont-Aignan ? – Ça n'a rien à voir. Pourquoi j'ai préféré Le Pen à Dupont-Aignan ? – D'abord, j'ai beaucoup d'estime pour Nicolas, que je connais depuis des années. Il m'avait fait aussi des propositions d'être sur sa liste. Je pense qu'aujourd'hui, il y aura un double message dans ce scrutin. C'est à la fois un message au niveau européen. Ce qui se passe en Europe est une première, vous le savez, avec des nouvelles forces qui émergent. Et puis je pense aussi qu'il y aura un message national. Je vous rappelle accessoirement que M. Macron a changé le mode de scrutin électoral. On a désormais une liste nationale. À l'époque où il a changé ça, il était tellement sûr de gagner partout. Et que le message aussi, c'est d'être devant la liste d'En Marche en mai prochain. – Alors, le FN a changé, dites-vous. OK, en 2002, c'est vrai, sur l'archive qu'on a vue, c'était Jean-Marie Le Pen, le chef. Mais j'ai eu une archive plus récente, 2013. Celle-là, vous ne l'avez peut-être pas revue. Vous êtes sur France 2 face à Benoît Duquen dans un complément d'enquête consacré à l'extrême droite. Regardez. – Qu'est-ce qui nous rapproche ? Qu'est-ce que nous avons en commun avec le Front National ? Rien. Le Front National a géré un certain nombre de mairies. Souvenez-vous de Toulon. Voilà un reportage intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé pendant six ans quand la mairie de Toulon, Grandeville, a été gérée par le Front National ? Ça a été la catastrophe ? La politique de l'UMP est très claire là-dessus. Ce n'est pas d'alliance avec le Front National. Parce que tout simplement, on n'a strictement rien en commun avec l'appareil du Front National. Rien en commun avec les objectifs du Front National. Et l'objectif de Marine Le Pen et de ses cadres depuis des années, c'est effectivement d'assurer l'échec de la droite et de faire en sorte qu'elle puisse se développer le plus possible. Pas de s'occuper de la France. – Rien de commun avec le Front National dont les propositions, disiez-vous dans un autre extrait, sont inapplicables. C'est devenu applicable ? Ou alors vous mentiez, vous jouiez à la comédie à ce moment-là ? – Non, non, je n'étais pas dans le bullshit cher à certains. – Alors, ok. – Je dis simplement qu'aujourd'hui, ça a changé. Prenez l'Europe, on en parlait il y a quelques minutes. On savait très bien que notamment du temps de Philippot, c'était sortie de l'Europe, sortie de l'euro, etc. Aujourd'hui, on voit qu'après, je crois que c'est des assises ou un séminaire à Fréjus il y a quelques mois, – Ça vous semble clair aujourd'hui, la position du Front National sur l'Europe ? – Oui, tout à fait. – Ça me semble aujourd'hui très clair. C'est-à-dire, on est dans l'Europe, l'euro aujourd'hui est une monnaie, le problème c'est de changer de politique économique et de changer de politique aussi au niveau de l'Europe. Je rappelle quand même qu'on a l'euro, il n'est pas question d'en sortir, mais enfin on a quand même la zone au niveau du monde qui a la plus faible croissance depuis 15 ans. Ce n'est pas le succès qu'on imagine. Quand vous regardez partout dans la planète, on est la zone, citez-moi une zone qui a une plus faible croissance. – Non, ce n'est pas ça, mais en vous entendant, j'entendais exactement une phrase que Marine Le Pen avait prononcée lors du débat face à Emmanuel Macron, – Pour justifier la sortie de l'euro justement ? Vous venez de nous dire, non, on ne sort plus de l'euro ? – Non, j'ai dit qu'on peut changer la gouvernance, c'est tout. Attendez, le problème, ce n'est pas l'instrument, c'est ceux qui le dirigent. Le problème, c'est d'avoir aussi notre politique. L'Europe, ce n'est pas un mal en soi, au contraire. Moi, je suis très pro-européen. Si le programme du Rassemblement National, c'était en sorte de l'Europe, je n'y serais pas. Voilà, simplement, excusez-moi, l'Europe, ce n'est pas la fatalité de la politique qui est conduite par M. Juncker depuis 5 ans. – L'invité de Radio Classique ce matin, Marine Le Pen, a expliqué que, vous concernant, ça n'était pas un débauchage individuel. – Ce qui est très intéressant, c'est que, là, en réalité, c'est la droite populaire qui rejoint le Rassemblement National, c'est-à-dire, c'est une partie, en fait, des Républicains. Ce ne sont pas deux personnalités individuelles qui nous rejoignent. C'est vraiment un courant, un courant politique. – Un courant, c'est celui que vous aviez fondé au sein de l'UMP, avec Lionel Lucas, Jacques Miard, d'autres. Il est où, ce courant ? – D'abord, c'est un courant, c'est-à-dire que ça n'a jamais été déposé en tant que structure, etc. J'ai toujours dit, la droite populaire, c'est un label. C'était des gens qui, à l'époque, je vous rappelle, en 2010, disaient simplement, du temps de Nicolas Sarkozy, on doit aller jusqu'au bout de notre programme. Voilà, qui s'inquiétait un peu de l'ouverture. – C'était des gens qui faisaient aussi un apéro saucisson-pinard à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas le fond du problème. – Ce n'est pas le fond du problème, mais ça détermine un style, quoi. Une façon de faire. – C'était aussi des gens, je le répète, qui voulaient simplement qu'on maintienne le programme qui avait été présenté par Nicolas Sarkozy sans faire trop de concessions. – Moi, je vous poserais bien une question qui peut apparaître un peu stupide, comme ça, mais est-ce que vous êtes toujours gaulliste ? – Oui. – Vous êtes toujours gaulliste ? – Sans aucune hésitation. – Et donc, gaulliste, vous rejoignez un parti qui est issu directement et qui n'a pas rompu sur… Ah non, 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 qui historiquement n'a jamais rompu, et jamais rompu avec ceux qui, à de multiples occasions, ont voulu assassiner, non pas combattre, assassiner le général de Gaulle. Et rejoignant ces gens-là, vous avez le culot de me dire, en tout cas moi, que vous êtes toujours gaulliste ? – M. Safran, vous savez très bien d'abord que ce n'est pas les mêmes. Vous savez très bien qu'il y a une génération… – Est-ce que vous pouvez me sortir un texte théorique du Rassemblement National ou du Front National qui rompt avec la stratégie qu'ils ont eue vis-à-vis du général de Gaulle ? Je vous laisse maintenant, excusez-moi. – D'abord, premièrement, les fondateurs du Front National et le Rassemblement National d'aujourd'hui, il y a simplement une génération, ce n'est plus les mêmes. – Je parle de rupture théorique. – Deuxièmement, si vous voulez que je vous rappelle aussi l'histoire, vous la connaissez mieux que moi peut-être, mais puis je vous rappelez quand même qu'à un moment, on a aussi fait un rapprochement, les gaullistes, avec un certain Valéry Giscard d'Estaing qui a entraîné la perte politique, entre guillemets, au référendum du général de Gaulle. Donc voilà, je crois qu'il n'y a pas du tout la même chose. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le gaullisme ? Chacun a son morceau de croix, j'allais dire. Moi, qu'est-ce que je retiens du gaullisme ? – Pas le Rassemblement National. – Qu'est-ce que je retiens du gaullisme aujourd'hui ? – Il y a quand même une rupture historique avec des gens avec qui vous avez combattu, y compris dans votre région, chez vous, chez le bon part, notamment le maire d'Orange. On va écouter l'un de ses compagnons qui est toujours là, le président de la région, Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, sa réaction ce matin. – Aujourd'hui, il n'a plus de mandat et n'ayant plus de mandat, il part avec l'ARN. – Il part à la soupe ? – Je suis vraiment déçu de cette démarche-là qui ne correspond pas à son éthique politique qu'il avait toujours vendue jusqu'à maintenant. – Renaud Muselier, qui dit en gros que vous allez dans l'écurie qui vous donne des chances de vous faire réélire. – J'ai même entendu un tweet de l'exécutrice de service, comment elle s'appelle, Laurence Saillet, qui expliquait que j'avais demandé un poste à Wauquiez. Entre l'eau, je ne l'aurais jamais fait, on sait ce que vaut la parole de Wauquiez. Mais simplement, non, je n'ai pas… Attendez, faites-moi au moins crédit. Vous avez au moins dit vous-même, vous avez dit au moins vous-même que depuis que j'étais dans le mouvement auquel j'ai appartenu pendant 42 années, j'étais plutôt à l'aile droite, n'est-ce pas, M. Le Ménier ? – Très à droite. – Très à droite, voilà, merci. Donc faites-moi au moins gage de, pardonnez-moi, de la cohérence dans le parcours. Après, on peut… – Non. – Je suis désolé, je ne suis pas d'accord. Le gaullisme, c'est quoi aujourd'hui pour moi ? Ce n'est pas un héritier d'un parti ? – Charles Pasquois, qui était de l'aile droite, il ne faut pas faire parler des fins, Charles Pasquois, qui était de l'aile droite, de l'aile droite du mouvement gaulliste, n'aurait jamais rejoint le Rassemblement National. – Qu'est-ce qu'on en… – Jamais ! – Comme vous, il dit « jamais ». – Non, je pense que par moment, quand il y a des enjeux profonds, il y a des gens qui doivent se rassembler. Je suis désolé, aujourd'hui, sur l'élection européenne qui va se dérouler dans quelques mois, il y a un véritable enjeu. Voilà, moi, je suis européen. J'ai eu la chance de beaucoup voyager ces dernières cinq années à cause de mon mandat des Français de l'étranger. Et je suis, j'allais dire, horrifié. – Notamment dans la Syrie de Bachar el-Assad. – Horifié, mais aussi en Asie ou ailleurs. Horifié de voir comment l'Europe, aujourd'hui, se laisse marcher dessus. – L'alternative pour les européennes, Marine Le Pen, mais pour les présidentielles aussi. Par exemple, quand vous l'avez vu débattre, au deuxième tour, face à Emmanuel Macron, vous vous êtes dit « c'est la seule alternative, Marine Le Pen ». – Les présidentielles, d'il y a deux ans, pardon, excusez-moi, est évident qu'elle a loupé son mandat, son débat, pardon. – Sa campagne. – Elle le reconnaît elle-même, pas sa campagne, son débat. – Mais là, pour 2022, vous signez pour Marine Le Pen. – Je vous ai dit très clairement, si vous m'avez écouté, j'en suis sûr, que j'étais d'accord avec elle, aujourd'hui, sur le programme européen. – Non, non, ce n'est pas provisoire. Je mets 42 ans à changer de parti, donc on verra la prochaine fois. Mais aujourd'hui, par exemple, en matière de politique économique, il est évident que le Front National doit préciser sa pensée, ce qui est un euphémisme. – Voilà, allons verser. – Nicolas, Nicolas Deménaque. – Non, non, justement, ce qui est évident, en tout cas, c'est que vous avez des gens importants, des Républicains qui partent chez Macron, d'autres qui partent chez Dupont-Aignan, d'autres qui partent, comme vous, au Front National, mais personne ne vient chez les Républicains. – Non, non, c'est quand même un fait qu'il y a sa peau, j'ai une bonne question, on peut le mettre, quand même. – On a un petit sens d'attraction du parti. – De Jean-Rombier, ouais, et se réduit à peau de chagrin. Merci beaucoup, Tiara Maragny. – Merci. – Vous restez avec nous, c'est l'heure du 5 sur 5 de Maxime Switek. – Sous-titrage ST' 501